Bien, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, cher Karim Danden, que j'appelle soinat, je n'ai plus rien à dire après tout ce qu'on a pu voir et tout ce que vous avez dit il y a quelques minutes, mais en tout cas sachez, Monsieur Gruau et Monsieur Métouane, que vous nous impressionnez parce que les chiffres que vous avez cités, le fait que vous êtes le premier carrossier français, le premier carrossier utilitaire européen, les 5000 véhicules gruaux qui circulent en Algérie, et on en voit beaucoup, notamment en ce moment, des véhicules de police, des véhicules de gendarmerie, on en voit, des véhicules de la protection civile, on les voit sur les routes algériennes. Je ne savais pas qu'ils étaient façonnés par votre entreprise, mais maintenant, quand on les croisera, je le saurais. Donc vous êtes finalement ce qu'on regrette, qu'il n'existe pas beaucoup en France, on cite souvent l'Allemagne et son Mittelstand, ces grosses petites entreprises ou grosses moyennes entreprises familiales qui réussissent dans leur pays d'origine, comme le font les entreprises allemandes. Vous, vous réussissez en France et pas seulement en Mayenne, mais vous réussissez aussi à l'exportation, et donc vous êtes un exemple pour l'industrie française. Alors, l'Algérie, pourquoi êtes-vous venu en Algérie ? Vous nous avez dit que vous êtes depuis 25 ans en Algérie, alors je crois que c'est grâce à votre partenaire et associé, mais vous n'avez pas, en tout cas je ne l'ai pas vu dans le film, vous n'avez pas de lien historique, familial avec l'Algérie, mais vous avez fait le pari de l'aventure algérienne il y a 25 ans, et puis plus récemment vous avez créé une production industrielle. Cet atelier, aujourd'hui, cet atelier va être tourné vers l'exportation, donc vous êtes effectivement un exemple de ce Mittelstand qui réussit et qui réussit en Algérie. Et surtout, vous avez employé le thème tout à l'heure dans vos propos, M. Leblanc, vous vous inscrivez dans la durée, et je crois que c'est ce qui est important pour les entreprises françaises. Ce matin, avec Thibaut, mon collaborateur du service économique, nous étions à une réunion des chefs d'entreprises françaises qui sont, pour beaucoup d'entre elles, des grands groupes industriels, Peugeot, Renault, Citroën, Suez, etc., qui sont des grands groupes et qui connaissent l'Algérie, connaissent les caractéristiques, les difficultés et les avantages du marché algérien, mais une entreprise de la taille de la vôtre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous êtes l'exemple même de cette entreprise qui dément tout ce qu'on peut dire, ou parfois ce qu'on peut lire, sur la France. Cet été, ou ces derniers mois, on entend, il m'arrive de lire, des critiques sur la timidité des entreprises françaises, sur le fait que les entreprises françaises auraient des avantages induits, etc. Vous, vous faites le pari de l'Algérie, vous faites le pari du long terme, de l'investissement sur le long terme en Algérie, vous faites le pari de l'amitié algéro-française, franco-algérienne, et je crois que c'est ça qui est important, parce que ces 5000 véhicules, effectivement, ce sont des véhicules algériens, ce sont des véhicules carrossés par vous, par la France, et donc vous répondez de la sorte, vous êtes la meilleure réponse, je crois, aux remarques ou aux critiques qui sont adressées à la France. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, mais sachez encore une fois que tout ce que vous nous montrez là, c'est une preuve du dynamisme de votre entreprise, du dynamisme de l'entreprise française, du dynamisme de l'exportation aussi, puisque ces camions, vont repartir maintenant vers d'autres destinations, donc vous participez à l'aventure de l'exportation algérienne, donc encore une fois, bravo pour cette réalisation, et puis rendez-vous dans 25 ans pour inaugurer le deuxième atelier, sans doute. Voilà, merci encore, Monsieur le Président, et bon vent à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501